bonjour à tous c'est monsieur montana bon bah dans cette petite vidéo je vous expliquer comment éviter le plantage de ifrui alors voilà si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez sûrement eu ça alors le problème vient principalement du fait que ifrui en fait enregistre les dix derniers véhicules que vous avez utilisé et qu'en fait quand vous avez des véhicules issus de glitch c'est à dire un modage ou une duplication et ben en fait ça surcharge le chargement de la pi et donc ça l'a fait planter ça lui fait trop de trucs à trop de calculs à faire à la pi et donc elle plante donc pour pallier à ce problème là là vous voyez par exemple que je suis en train de sortir avec plein de véhicules c'est juste pour que mes dix derniers véhicules sont en fait des véhicules non modés et non dupliqués c'est juste des lg rh8 non modifiés mais vous pouvez aussi le faire avec vos véhicules perso modifiés mais pas modé pour éviter de surcharger la pi donc voilà après moi c'était dit c'était huit j'ai sorti huit véhicules il y en a 7 déléguis et une et 1 4 4 de pnj que j'ai pris dans la rue parce qu'il manquait un véhicule donc voilà j'ai pris un véhicule de pnj qui traînait dans la rue donc en tout et pour tout là les dix derniers véhicules utilisés sont un son king modé donc j'ai un véhicule modé après il ya la mk2 qui m'a servi à venir à ce garage et dans ce garage j'avais donc sorti les 7 les 7 et les guillères h8 et le 4 4 pnj qui me manquait donc voilà en gros ça veut dire que en gros j'ai un véhicule modé et neuf véhicules non modé et là on voit que l'application va fonctionner tout simplement parce que je n'ai qu'un seul véhicule modé tout le reste sont des véhicules non modé sont des véhicules qui m'appartiennent mais ils sont pas modé certains sont modifiés enfin on peut les modifier les miens là en l'occurrence les miens sont pas modifiés mais on peut le faire avec des véhicules modifiés ça n'a pas d'incidence donc voilà on voit clairement voilà elle est guillère h8 c'est tous les véhicules que j'ai sorti en début de vide vidéo ça c'est le son king que j'ai sorti tout à l'heure exprès pour la vidéo donc ça c'est un véhicule qui était modé le son king voilà encore une elle est guille ça c'est la mk2 qui m'a servi à venir dans ce garage et ensuite c'est que des elle est guille elle est guille elle est guille voilà donc là c'est encore le 4 4 qu'on a vu aussi tout à l'heure en début de vidéo que j'ai pris dans la rue parce qu'il me manquait un véhicule pour que pour renouveler la liste des dix derniers véhicules voilà comme un historique quelque part et donc voilà on voit que la pi fonctionne on voit là que la pi fonctionne parce que je n'ai qu'un seul véhicule modé sur les dix voilà et là en l'occurrence je vais commander un autre 4 4 qui lui aussi est modé donc du coup on va passer au lieu d'avoir un véhicule modé dans les dix derniers utilisés on va passer à dix à deux véhicules modés sur les dix dernièrement utilisés et bah le fait de passer à deux va faire planter la pi donc voilà j'ai commandé donc le 4 4 modé on le voit il est là avec les roues f1 hop je rentre dans le 4 4 donc ça me fait 2 4 4 modé sur la liste des dix derniers véhicules utilisés et hop là il y a un petit chargement et voilà on voit que la pi a planté parce que je suis monté dans un deuxième véhicule modé quand il y avait qu'un seul véhicule modé la pi fonctionnait sans problème dès que je rentrais dans un deuxième véhicule modé là la pi a planté donc en fait la solution est plutôt simple si vous avez des véhicules modés pas en fait c'est simple vous êtes obligé de monter dans des véhicules non modés non issus de glitch pour pouvoir l'utiliser en gros si vous voulez modifier un véhicule modé parifruit et bien il faut vous montiez dans neuf véhicules non glitch et donc pas une duplication et pas non plus un véhicule modé il faudra vous montiez dans neuf véhicules pour pouvoir utiliser le dixième modé voilà après bon vous pouvez utiliser là la fin de la vidéo je vous montrer un petit peu que vous pouvez utiliser pas forcément ce garage là mais n'importe quel garage et n'importe quel véhicule vous n'êtes pas obligé de prendre une aiguille vous n'êtes pas obligé de choisir ce garage là c'est pour ça que j'appelle le mécanicien c'est pour vous dire que vous pouvez prendre un véhicule venant de n'importe quel garage mais aussi n'importe quel véhicule ça marche aussi avec les motos ça marche dans n'importe quel garage du moment que le véhicule vous appartient et qu'il n'a pas été glitché en fait il va permettre de rafraîchir la liste des dix véhicules et donc du coup vous allez pouvoir vous resservir de ifruit quand il ne restera plus que un véhicule modé dans la liste des dix derniers véhicules utilisés donc voilà là en l'occurrence c'est une moto qui a été custom ou ls custom donc voilà mais ça marche aussi vous pouvez très bien utiliser des véhicules qui ont été customisés ou ls c'est pas un problème faut juste éviter les véhicules qui ont été glitchés ou les véhicules modés ou les véhicules dupliqués faut juste des véhicules soit d'origine soit customisés ols mais en tout cas pas un véhicule qui est issu d'un glitch et ça ça va permettre au bout de neuf véhicules de pouvoir utiliser le dixième véhicule modé ou pas mais au moins ça vous permettra d'utiliser l'appli une fois que les une fois qu'il en fait une fois qu'il vous reste un véhicule modé dans les dix vous pouvez utiliser l'appli ce qu'il faut pas c'est avoir dix véhicules modés là l'appli elle plante si vous avez un véhicule modé l'appli elle plante pas en fait même il ya même des fois si vous utilisez des véhicules peu customisés comme la elegui rh8 vous pouvez même avoir deux véhicules modés et l'appli ne plantera pas forcément ça dépend là en l'occurrence avec l'elegui ça plante mais quand je l'ai fait avec les motos ça plantait pas j'ai pu avoir deux véhicules et au troisième l'appli a planté donc ça dépend aussi des véhicules que vous allez utiliser si vous le faites avec des motos vous pouvez avoir plus de véhicules modés dans les dix derniers que si vous utilisez des voitures c'est ce que j'ai j'ai remarqué voilà après j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire vous abonner mettre un pouce en tout cas merci à vous bon game et et bons fruits allez salut